Femmes talentueuses et passionnées à Canal 10, Yvelise qui fait trembler les politiques, Mélina qui explose l'écran, et Carole la passionnée, tout de suite le reportage de Joël Laurent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et c'est génial parce qu'on a quand même une perception de la vie qui est différente et quand on a une perception politique comme on l'a sur Canal 10, c'est différent. Et d'ailleurs même quand on regarde les grandes chaînes nationales, les émissions de foot ou les émissions sportives, maintenant sont présentées de plus en plus par les femmes. Quelque chose qui ne se faisait pas du tout. Donc c'est vrai qu'on est quand même de plus en plus important. Sous-titrage ST' 501 Bon alors Lisa, là tu as toutes les femmes, bon Yvelise elle est là, on va la mettre sur le grill dans 5 minutes, mais il y a Mélina. Mais tu parles des animatrices, mais il n'y a pas que des animatrices. Il y en a plein d'autres. Il y a Olivia aussi. Tout à fait, il y a Céline, il y a Katia. Il y a Katia. Elle est, bien sûr, Olivia et Katia. Alors je voudrais bien savoir Olivia, ce qu'elle fait. Olivia c'est la pub. Alors Olivia c'est la pub, mais elle n'a pas commencé comme ça. En fait c'est ça qui est bien à Canal, c'est qu'on change aussi et puis on progresse. Et Olivia aussi, elle est là depuis super longtemps. Ça doit faire 13 ans aussi. Ah ouais, très longtemps. Et elle fait partie du socle aussi de Canal 10. C'est vraiment, c'est des personnes sur qui je peux compter, mais en fermant les yeux, en fermant les yeux. Katia aussi. Et Katia aussi. Katia qui pourtant n'est pas là depuis très longtemps, mais Katia, bon c'est la famille. Non mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai parce que, en fait, l'histoire de Katia, c'est que, quand papa est arrivé, bien sûr, on revient toujours, il y a quand même, hein ? Oui, il y a quand même... C'est quand même le socle. C'est le socle. Voilà. C'est un homme quand même. Tout autour des... Parce qu'il a adoré les femmes. Et autour de les femmes, ouais. J'aime moi. Il a adoré les femmes, mon papa. C'était... Et c'est vrai que quand il est arrivé en Guadeloupe, il a été, on va dire, materné par la maman de Katia. C'est vraiment la maman de Katia qui s'est occupée. Incroyable. Oui. Elle s'est vraiment occupée de lui. Elle s'est occupée. Et puis après, ça a duré pendant longtemps. Et donc, Nicolas est arrivé à Canal 10. Nicolas, oui. Nicolas a vu des garçons qui a fait une photo avec les lunettes. Je vois bien qui c'est, Nicolas, oui. Qui est super. Et qui, de plus en plus, prend de l'importance. Il prend bien ses responsabilités et risque de devenir très, très avordé à Canal 10. Petit message. Attention, Nicolas. Attention. Et Katia qui est arrivée il n'y a pas longtemps. Mais c'est vrai que Katia, moi, je la connais depuis toute petite. Elle a toujours fait partie de ma vie. De la famille, oui. Voilà. Et maintenant, elle est à Canal. Et c'est vrai, encore une fois, les yeux fermés. C'est vraiment des gens. Oui, c'est vraiment... L'entreprise tourne avec elle. Et quand elles ne sont pas là, justement, il y a un côté ralenti. Il y a un manque. Oui. Là, ce n'est pas évident. On le sent passer. Elle n'est pas en ce moment. Oui. Là, il manque quelque chose. Il manque Katia. Olivia, pour revenir à elle, c'est vrai qu'elle a un poste très important. C'est qu'elle gère toute la pub. Toutes les pubs qui sont mises à l'antenne. Tous les clients à appeler. C'est elle qui les appelle. Tous les mails. Elle est vraiment... Elle est très ordonnée dans son travail. Elle le fait super bien. Et vraiment avec beaucoup d'ordre. Et non, non, c'est vraiment... Oui, Olivia et Katia, c'est vrai qu'on ne les voit pas à l'écran. Non, on ne les voit pas à l'écran. Et pourtant, ce sont des femmes qui sont très, très, très importantes à Ganadis. Je sais, je sais. Et c'est dommage qu'on ne les voit pas, d'ailleurs. Ah, bah oui. Et en plus, on n'a toujours pas eu leurs photos. Et voilà. Et elles n'aiment pas ça, en plus. Et elles n'aiment pas. Donc, avec Odile la prochaine fois, Olivia et Katia. Voilà. Voilà. Les trois prochaines invités. Génial. Alors, évidemment, Katia, Olivia et aussi Mélina. Oui, Mélina. Mélina, c'est une histoire d'amour aussi tumultueuse parce qu'il y a des hauts et il y a des bas. Mais ça fait aussi très longtemps qu'elle est avec nous. Ça doit faire, je pense... Et ça, c'est une femme politique aussi. C'est une femme politique, oui. C'est une femme de caractère politique qui sait ce qu'elle veut et qui arrive avec de l'innovation. C'est-à-dire qu'on échange beaucoup et on arrive à trouver des choses et à innover. C'est ça qui est génial. C'est que... Non, vraiment, c'est une femme extra aussi. Ah oui, tout à fait. De toute façon, toutes les femmes qui soient Ganadis, c'est... C'est des femmes extraordinaires. Oui. Comme, on va le dire, comme toutes les femmes. En règle générale. En règle générale. Mais celles de Ganadis, elles sont un petit peu mieux, non ? Oui. Alors, Yvelise, maintenant, je vais te poser une question. C'est quoi une journée de Yvelise ? Parce que toi, c'est tous les jours. Oui, c'est tous les jours. Tous les jours, il faut avoir une politique en plateau. Il faut appeler, rappeler, rappeler et puis arriver à avoir un invité tous les soirs. C'est ça ? Ça, c'est pas toujours évident. Je veux bien croire, ça. Enfin, ils sont quand même... Ils sont friands, quand même, de ça. Il y en a qui sont friands, hein, qui voudraient revenir tous les jours. Oui, tu vois, les appareils. La semaine de Monsieur Macher, la semaine de Madame Macher, ça pourrait être un concept, hein ? La semaine de... Oui, il y en a qui viendraient tous les jours. Il y en a qui n'aiment pas trop ça. Il y a eu, par exemple, ce soir, le président du Conseil Général, il n'aime pas trop la télé, c'est vrai. Mais, bon, il est venu. Oui, et puis ils sont un petit peu obligés de venir. Oui, aussi. Mais, après, il faut préparer les émissions. Il faut essayer de poser les bonnes questions. Il faut essayer d'introniser les choses, de se dire qu'est-ce que le téléspectateur aurait posé comme question, qu'est-ce qu'il souhaite savoir, etc. Donc, c'est vrai que ça fait des journées bien remplies. Ah oui, je veux bien le croire. Et, quelquefois, des recherches aussi le soir. Quelquefois, pour tomber sur le bon article, le bon truc, il faut se coucher à 3h du matin. Enfin, bref, c'est une vraie journée. Ah oui ? C'est une soirée. C'est une soirée, voilà. Et toi, Carole ? Ah ben, moi, c'est jamais pareil. Chaque jour est différent. C'est tous les jours, l'émission, sauf le mercredi. Mais j'ai des invités qui viennent de milieux différents. Je peux parler de bateau. Aujourd'hui, demain, je parle, je ne sais pas, de... Comment ? De piller, de thérapie, de... Oui, de soins. On peut parler de salon. On peut parler d'un produit bien particulier. Quelqu'un, un entrepreneur qui a quelque chose d'innovant, d'un service innovant. De culture. De culture, de voyage, d'expo, d'art. Enfin, tous les jours, c'est différent. Et c'est dur, tous les jours. Et 3 invités, enfin, 3 ou voire plus, des invités différents tous les jours pour pouvoir parler de tous les sujets. Donc, beaucoup de dossiers de presse à lire avec la tablette entre deux. Oui, oui, je te parle. Mais oui, je suis au téléphone. Je te parle, Karen. Oui, mais je suis là. Oui, mais je lis le dossier de presse entre deux. Oui, oui, madame, j'ai bien lu votre dossier. Donc, c'est beaucoup de lectures, beaucoup de dossiers de presse et puis de recherches aussi personnelles. Et puis aussi, beaucoup de... Il faut illustrer aussi puisque les gens, quand ils viennent, souvent, ils ne savent pas forcément... Ils n'ont pas forcément les supports ou autres. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir les supports en plus pour montrer aux téléspectateurs ce qu'ils font parce que certains ont des produits ou des services ou des associations, des initiatives très intéressantes et très enrichissantes. Et on apprend tous les jours. Et même pour moi, personnellement. Tout à fait, oui. J'en apprends beaucoup. Alors, Yvelisse, quel est ton pire et ton meilleur souvenir d'un interview comme ça, d'un politique ? Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. On le montre en bout ! On le montre en bout ! Passons à la question suivante ! Réfléchis, on revient dans ton tour. C'est une question qu'ils sachent. D'accord. Et toi, tu peux y répondre ? Moi ? Oui, moi. À ton pire et ton meilleur ? Le pire, c'est de ne pas avoir d'invités qui me plantent à 15h30. Oui, bonjour, je me retrouve toute seule. Ça arrive, c'est atroce. Donc, je dis aux gens, prenez bien mon numéro si vous avez un empêchement pour que je ne me retrouve pas un peu plantée. Et puis, aussi des invités, des fois, qui sont timides. Et c'est arrivé une fois, c'était une jeune fille qui présentait, sa société de production audiovisuelle, présentait des courts-métrages. Et je la voyais bégayer pendant au moins un quart d'heure. J'ai dit, comment je vais faire ? J'ai dit, bon, Zébriste, mets un clip, prépare déjà parce que je sens que les auréoles et le stress. Et elle bégaye, elle répète trois fois la même phrase. Et je lui dis, on fait une coupure clip, on revient juste après. Je lui ai dit, écoute, calme-toi. Détends-toi. On prend le thé. Alors, en rentaine, c'est ça. C'est on prend le thé. On discute. Tu comprends ? Alors, la fille, elle s'est détendue. Elle a repris, elle s'est reprise. Et on a pu finir l'émission comme ça. Mais ça a été le peu dur pour moi. Parce que je l'ai vu vraiment, j'ai une certaine fois, je voyais quelqu'un vraiment paniqué sur le plateau. Là, c'est... C'est dur. Là, c'est... Une, il n'y a pas longtemps, elle m'a dit, je pars. En pleine émission ? Ouais, elle veut. J'ai dit, bon, écoute, non. Alors, je t'explique. Tu es venue, je t'ai donné les éléments, je t'ai déjà expliqué, je suis restée deux heures avec toi au téléphone, je t'ai rappelée, je t'aurais essayé d'une heure avec toi au téléphone, je t'ai expliqué. C'est terrible. Elle me dit, je pars. J'ai dit, Zébris, prépare deux clips, s'il te plaît. Toujours Zébris. Non, mais c'était Zébris, oui. Je dis, Zébris, prépare deux clips, s'il te plaît. Et j'ai dit, on va mettre ton petit spot et tu vas pouvoir le commenter, tu expliques un peu ton parcours. Et je l'avais déjà eu au téléphone pour déjà l'expliquer. Oui, pour la détendre. Et elle me dit, je pars, elle sors d'HS, elle commence à partir. J'ai dit, Zébris, prépare deux clips. Ferme la porte à clé. J'ai dit, mademoiselle, tu ne vas pas me faire de la peine quand même. Reste avec moi. Elle a dit, bon, je reste avec toi. Bon, et le meilleur souvenir ? Le meilleur, oh, des petits cadeaux sur le plateau. Des gens qui sont charmants, qui ramènent des cadeaux. C'est une autre chose que tu nous as reçue. J'ai monsieur Eddie Babel qui m'a ramené chaud d'eau avec rose sur plateau pour Saint-Valentin. Je ne pouvais presque pas rentrer avec la rose chez moi. On m'a dit, c'est quoi, ça ? Je dis, mais on m'a fait un cadeau en serrant les dents. Bon, des petits cadeaux. Et puis, des gens qui sont passionnés, qui sont intéressants aussi. Ça, c'est les meilleurs moments parce qu'ils nous introduisent vraiment dans leur milieu alors qu'on ne connaît pas du tout, on ne maîtrise pas. Je me suis renseignée juste avec le dossier de presse et des fois, c'est intéressant. On a envie de vivre les choses et des fois, après l'émission, je vais voir carrément ce qui se passe chez eux, ce qu'ils proposent. C'est sympa, ouais. C'est bien. Et après, ça fait un bon relationnel aussi. Je trouve ça intéressant. Oui, c'est bien ça. Alors, ton coup de gueule, Yves Lise, là, dans Politiquement Vôtre, c'est terrible, c'est un succès fou. Il y en a qui se dégonflent ? Moi, je ne devrais pas te poser de questions, moi. Yves Lise, là, qui se dégonflent. Il y en a qui se dégonflent. Oui, mais ce qui est un petit peu décevant au niveau du coup de gueule, c'est qu'on a l'impression que, souvent, c'est le même coup de gueule. Ah oui. C'est sur l'eau et tout le monde revient. Oui, c'est ça. C'est un sujet consensuel. Mais c'est sur l'eau. Donc, non, on a des problèmes d'eau. Ce n'est pas normal qu'on puisse avoir des problèmes d'eau. Et c'est vrai qu'il y a tellement de sujets sur lesquels on pourrait rebondir, revenir. J'ai vu Laurent Bernier qui s'est énervé en disant que tout le monde était sale, qu'il fallait arrêter de salir la Guadeloupe. Oui, oui. Il y a aussi des déchets l'eau. Voilà. La violence aussi. Très peu. Très peu. C'est là beaucoup l'eau. Beaucoup l'eau. Beaucoup l'eau. Et j'aimerais, c'est vrai, avoir d'autres coups de gueule. Je me dis, mais pourquoi il n'y en a pas un qui... Il faut les briefer. Donne-leur des coups de gueule d'avance, comme ça ils vont t'écouter. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils fassent comme coup de gueule ? Comme coup de gueule. Crayon, papier, les garçons. Crayon, papier. Jingle, coup de gueule. Le coup de gueule dit. Le coup de gueule. Il y a, c'est vrai, la violence. Je crois qu'il y a aussi le comportement des automobilistes. On pourrait revenir dessus. Oui, c'est vrai. C'est pas mal. Donc, ça, on pourrait le dire aussi. Et puis, les relations entre les voisins, les relations entre les gens. Moi, je pense qu'il y a plein d'autres choses à dire. Il y a l'eau, sûr. Mais maintenant, après avoir entendu les coups de gueule sur l'eau, je pense qu'il faut passer à autre chose. C'est vrai. Alors, tu as interviewé les plus grands. Tu as interviewé Marine Le Pen, Dominique Strauss-Kahn, François Hollande. Après, je me suis fait attraper en revenant ici en Wadou. Raconte-nous ! Il y a des gens qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu es allée faire à faire l'interview de Marine Le Pen ? Mais ça ne se fait pas. Non, tu ne peux pas partir faire l'interview de Marine Le Pen. Donc, c'est vrai que ça n'a pas plu à tout le monde, enfin. Oui, mais on est neutre dans le milieu. Quand tu es un journaliste politique, tu es quand même un peu obligée d'interviewer tout le monde. Tu ne dis pas celui-là, je ne vais pas l'interviewer ou celle-là, je ne vais pas l'interviewer. C'est pas au cas par cas. Et alors, quelles sont justement ces questions, la question que tu aimerais bien lui poser là maintenant à Marine Le Pen ? Je pense qu'il y a plein de questions que j'aimerais lui poser, et surtout celle-ci, quand est-ce qu'elle pense venir en Voix-de-Loup ? On fait une émission, nous les femmes, comme ça, sympa. On lui demande ce qu'elle aime porter. On fait un truc cool. Quand est-ce qu'elle aimerait venir en Voix-de-Loup ? Elle m'avait dit qu'elle serait venue en janvier d'il y a deux ans. Mais c'est vrai que ça serait impressionnant si elle venait. J'aimerais bien voir la réaction des Guadeloupéens. Moi aussi, j'aimerais bien voir. Je ne sais pas si ça se passerait bien, je ne pense pas. Ça s'est bien passé avec son papa. Ça, on ne sait pas. On ne peut pas se prononcer sur comment ils vont réagir. On ne peut vraiment pas se passer bien. Mais j'aimerais bien voir. Moi aussi, j'aimerais bien voir. Moi, je pense qu'il y a quand même une partie des Guadeloupéens qui sont nationalistes. On va dire ça. Il y a une grande partie des Guadeloupéens qui sont nationalistes. Il ne faut pas se mentir. Donc, je pense que l'arrivée de Marine Le Pen en Guadeloupe... Ne ferait pas autant de bruit qu'avait fait son papa il y a quelques années. Exactement, pas du tout. On ne serait pas un degré identique qu'à son père. Il faut qu'elle arrive en hélicoptère sur l'hôtel directement. Alors, pourquoi est-ce que tu dis qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens qui sont nationalistes et que ça ne les dérangerait pas que Marine Le Pen vienne ? Parce qu'il y a énormément de Guadeloupéens qui se retrouvent dans leurs discours, dans les discours de Marine Le Pen en ce moment. Énormément. Il y a énormément de Guadeloupéens qui sont pour le droit des Guadeloupéens en Guadeloupe. Ils se retrouvent complètement dans ce qu'elle raconte, dans ce qu'elle dit, dans ses propos, dans ses idéaux, dans tout. C'est vrai que moi, je l'ai déjà entendu. Normalement, n'est-ce pas une minorité ? Je ne sais pas si c'est une minorité. On ne va pas dire que c'est une majorité, mais en tout cas, on ne peut pas dire que c'est une minorité. On va dire que c'est une partie de la population. Donc, selon toi, si elle vient, elle sera bien reçue ? Non, je ne pense pas qu'elle sera bien reçue. On ne peut pas dire qu'elle sera bien ou mal reçue. 50-50. 50-50. Moi, je pense que ça ne fera pas autant de polémiques quand son père est venu. C'est juste ce que je dis. Mais il faut dire que son discours est décoré aussi. Oui, c'est ça. Maintenant, on n'appelle plus... Maintenant, c'est Bleu Marine, hein ? Ah oui, bien sûr. Oui, on dit plus Front National, c'est vrai. On a éduit quand même un petit peu les choses. On a passé un petit peu de pommade et tout. Maintenant, elle a énormément de tact. Voilà. Elle a ce que son père n'avait pas. Elle a du tact. Son père, il n'avait pas. Oui, lui, il a fait quand même quelques super gaffes. Énorme. Énorme, énorme. Et Dominique Strauss-Kahn. Qu'est-ce que je lui poserais comme question ? C'est ça ? Est-ce qu'il peut encore porter quelque chose à la France ? Waouh ! Après sa faillite. Tiens ! Tiens ! Bon, à François Hollande. François Hollande ? Est-ce qu'il dort bien tous les soirs ? Aïe, aïe, aïe. Bon, bah dis donc. Tu n'as pas la langue de bois, toi. Ça ne va pas être évident tous les jours, non ? Avec les politiques, non ? Ils ne sont pas un peu parfois choqués ? Ils se disent zut. Oui. Mais tu aimes bien. Oui. C'est le but aussi de l'émission. Bien sûr. Alors vous, les filles qu'elle est, à part les femmes de Canal 10, les présentatrices extraordinaires de Canal 10, quelles sont vos présentatrices préférées ? Présentatrices ? Oui, on s'interesse pas aux garçons. On aime Dieu les filles. Comme ça, les filles... Moi, j'aime bien Sophie Davant. La météo ? Non. Non, c'est l'émission de l'après-midi, là. Je ne sais même plus le nom de l'émission. Sophie Davant, c'est l'émission de l'après-midi, là. Oui, je crois. Sur France 2. Oui. Elle a remplacé M. Jean-Luc Delarue. Elle fait des talk shows un petit peu. Donc, intéressant, avec divers sujets. Moi, je ne sais pas du tout. Moi, c'est vice-boissé. C'est sûr, c'est vice-boissé. C'est simple. Moi, c'est simple, c'est vice-boissé. Bon, Yvelisse-boissé, à part Yvelisse-boissé, c'est qui ? Moi ? Oui. Que tu trouves comme ça une fille qui est bien à la télé, une présentatrice ou une journaliste que tu trouves qui assure ? Qui est bien à la télé. Je ne regarde que qu'elle a 10, hein. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Nous toutes, quoi ? Nous toutes. Génial. Nous toutes. Mais pourquoi on va chercher ailleurs ? Ah, ça, je suis d'accord avec toi, moi. Je suis d'accord avec toi. Toutes. Mais bon, parfois, j'ouvre un peu le truc, mais bon. C'est pour faire de la pige. On va refermer. C'est pour faire un peu de pige pour voir ce qui se passe chez les autres. Oui, voilà, c'est tout. C'est pour innover, prendre de l'expérience, voir un petit peu ce qui se passe chez les autres. Si on peut apporter une touche un peu plus neuvante. Quand tu regardes Karine le soir, avec ses pèches. Oh, elle est belle. Ah, t'es super. Karine, t'es super. Tous les soirs. J'aime tous les soirs. T'es très belle. Ah oui, je trouve que c'est très élégante. Hier soir, elle était... Oh là là. T'es en paix. J'ai rougi. Alors, on va parler un peu de mode, les filles. Parce que quand même. Donc, Kevin O'Brien, un truc extraordinaire, a investi la rue d'Elgrès à Pointe-à-Pitre pour présenter sa nouvelle collection. C'était le 24 octobre. Tout de suite, le reportage de Joël Laurent. C'est long enough. Everybody's happy. I've been turning around. Looking for... Looking for... Non, mais ce défilé, c'est le deuxième ? C'est le deuxième, bien sûr. Non, qu'est-ce que tu as innové ? Qu'est-ce que tu as innové ? Il n'y a pas eu de choses, à mon sens, extraordinaires. C'était pas le but. L'idée, c'était de pouvoir toujours habiller les femmes. Et donc, de ne pas faire dans le sensationnel. Parce que ça, c'est très facile de faire du spectacle. En revanche, d'habiller les gens, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, j'avais plus envie de ça. J'avais plus envie de couleurs, de bonbons, de choses de cet ordre, en fait. Des anciennes tenues... De tous les jours, voilà, de tous les jours, de tous les jours, de cocktails. Et puis, à la fin du grand soir, mais plus l'idée de montrer ce que je fais à l'extérieur, ce que je fais à l'étranger. Autrement, l'essentiel de toute la collection reste une collection tout à fait portable. Deux jours, madame qui va récupérer son enfant, madame qui va travailler, madame qui va un cocktail le soir à 18h, ou autre. Sous-titrage ST' 501 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 c'est quelqu'un qui veut toujours faire plus c'est toujours en train de chercher quelque chose mais c'est vrai Lisa et moi, des fois je me dis c'est formidable, comment quelqu'un peut comme ça tout le temps, tout le temps être dans des idées, dans des trucs donc moi je trouve ça très bien et je ne le dis pas pour lui passer de la peau mate et ça elle le sait mais je trouve que Lisa devrait avoir une vraie reconnaissance pour le travail qu'elle fait, il faut voir une statue on va se cotiser mais je pense que on cherche très souvent, très loin ma femme de l'année, c'est celle qui se trouve aux Etats-Unis ou dans l'Hexagone et pourtant on a des gens de valeur et de qualité juste à côté de nous c'est un peu pour ça que je dis à Lisa et c'est ma manière à moi de lui dire que pour moi la femme de l'année, c'est elle parce qu'elle a réussi une télévision elle a réussi à porter mais oui Lisa mais maintenant tu vas sortir voilà tu vas surtout t'es une superwoman mais si mais c'est vrai on est tous d'accord avec ça tu sais ça c'est sûr mais oui bon alors toi Carole alors moi j'avais dit Laura Flessel par rapport à une rencontre que j'ai faite à l'Open de golf de Saint-François et j'ai pu discuter avec elle et j'ai trouvé je l'ai trouvé très intéressante on la voit toujours à l'écran en train de enfin pour les scrims dans son cadre professionnel donc là ça a été un échange plutôt en direct et j'ai trouvé que c'était une femme qui était vraiment naturelle je l'ai trouvé simple j'ai trouvé gentille j'ai trouvé douce et puis en plus elle prend beaucoup d'initiatives elle va mettre en place une association donc elle reviendra sûrement en Guadeloupe pour en reparler donc je lui ai dit ben si tu viens tu viendras me voir ah oui moi aussi moi aussi je veux la voir ah oui pas de problème c'est une super champion c'est vrai que je crois que c'est une femme bien c'est une battante voilà entrepreneuse battante et puis elle a son petit cadre familial elle est venue très j'ai trouvé très naturel et c'est ce que j'ai aimé chez elle avec le dialogue que j'ai eu lors de ce rendez-vous voilà et toi Karen moi j'ai choisi Christine Kelly qu'on avait à la soirée du TV Mag tout à fait parce que je trouve que c'est quelqu'un qui s'investit énormément dans énormément de causes elle utilise sa notoriété justement pour pouvoir l'aider à accomplir énormément de choses je trouve qu'elle est assez engagée dans tout ce qu'elle fait et rien que pour ça je salue énormément son initiative c'est vrai c'est vrai déjà venue à Canal 10 présenter une manifestation déjà venue à Canal 10 sur la parentalité c'était ça bon et bien les filles c'est la fin de notre émission alors il ne faut pas oublier le 14 novembre le truc de folie le Milani show toutes les femmes de Canal 10 sont là-bas nous y sommes on y sera le 21 novembre je fais une émission spéciale mariage notre émission normalement elle est rediffusée dimanche bonne soirée normalement amusez normalement 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 bonne soirée les filles amusez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles aventures à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501